Le 5 juillet 2015, la princesse Charlotte était baptisée en l'église Saint-Marie-Magdalene, à Sandringham. Et pour l'occasion, son grand frère Georges lui avait quelque peu volé la vedette avec son adorable short rouge. C'était un grand jour pour la princesse Charlotte. Le 5 juillet 2015, la fille de Kate Middleton et du prince William faisaient son entrée au sein de l'église Anglicane à l'occasion de son baptême. Cependant ce jour-là, si la petite princesse était le centre d'attention, son frère Georges n'a pas manqué de lui voler quelque peu la vedette. Et pour cause, le petit garçon vêtu à l'époque d'un short rouge et d'une chemise blanche à colle Claudine brodée de motifs rouges, avait fait craquer tout le monde, y compris la reine Elisabeth II. Le short est d'ailleurs un grand classique dans la garde-robe de Georges, et pour cause, il est obligé d'en porter jusqu'à ses 8 ans, c'est la tradition dans la famille. Ce jour-là, le petit prince, alors âgé de près de 2 ans, avait alors salué la foule le long du chemin menant jusqu'à l'église Saint-Marie-Magdalene de Sandringham, tandis qu'il tenait la main de son père le prince William et que sa mère Kate Middleton poussait le landau où se trouvait la princesse Charlotte. Le prince Georges s'était ensuite mis sur la pointe des pieds pour voir sa petite sœur. Une attitude adorable qui avait fait craquer tout le monde. Mais si ce jour-là le prince Georges a volé la vedette à sa sœur, la princesse Charlotte s'est depuis bien rattrapée. A chacune de ses apparitions, la petite fille ne manque pas d'imagination pour se faire remarquer de la plus mignonne des façons. Comme le jour du mariage de Meghan Markle et du prince Harry, où elle était devenue la star des festivités en tirant la langue de manière espiègle ou en saluant la foule de façon adorable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada